Bonjour à tous, moi je suis Jérôme Croce, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Bienvenue dans ce module 2 de ce webinar organisé par la Safety Academy en partenariat avec Invivox. Je suis aujourd'hui accompagné de Guillaume Tirtio, pilote de ligne, que je vous laisse se présenter. Rebonjour à tous pour la deuxième fois, merci à ceux qui sont à nouveau présents, merci également à ceux qui nous rejoignent. Je suis Guillaume Tirtio, je suis pilote de ligne, formateur, travailleur en équipe et auteur du livre Mieux réussir ensemble. Lors des autres modules, nous avons eu le plaisir de pouvoir assister au premier module avec François Jolin et Frédéric Martin, qui sont les cofondateurs de la Safety Academy et du Patient Safety Database, enseignement ASN. Nous sommes aussi dans l'équipe avec Claude Vallaud qui est consultant en facteur humain. D'ailleurs, François et Claude seront là pour un troisième module la semaine prochaine. Avant de commencer, j'en profite pour remercier la Safety Academy de nous avoir invités à partager notre expertise et Invivox pour la promotion et l'hébergement des webinars. Aujourd'hui, la thématique centrale du module, c'est la communication entre les soignants. Pour bien comprendre comment est venue cette idée, on fera une rapide comparaison historique entre l'aviation et la santé. Guillaume nous présentera l'expertise de l'aviation en la matière et nous présentera quelques éléments de théorie en matière de communication. Ensuite, je vous proposerai quelques règles de communication assez précises que j'ai développées dans mon ouvrage, qui s'appelle « Mieux communiquer entre soignants ». Et enfin, nous conclurons avec quelques questions. N'hésitez pas à nous poser des questions avec l'onglet « Converser » ou à préparer des questions pour la fin. Voilà le plan qui s'affiche. Alors, comment on en est arrivé là ? Pourquoi améliorer la communication entre soignants ? Eh bien, vous voyez à gauche le rapport « Where is human » qui date de 1999 et qui rapporte qu'aux États-Unis, en moyenne par an, presque 100 000 personnes décèdent d'erreurs médicales et les chiffres seraient partout les mêmes dans tous les pays, on va dire, industrialisés. Et finalement, le schéma qu'on voit au centre, c'est une étude de 2016 qui est faite aux États-Unis et qui regarde les causes de mortalité, toutes causes de mortalité confondues, et l'erreur médicale vient comme la troisième cause de mortalité. Donc finalement, on a l'impression que dans le soin, on n'a pas beaucoup progressé. L'aéronautique, elle a beaucoup progressé en sécurité. Comment ? Et puis comment on peut s'en inspirer dans le soin des progrès de l'aéronautique ? Alors, tout d'abord, on va voir ici, en 1929, ils commencent à inventer un outil de simulation, simulation de vol. Et donc, ils vont apprendre à faire des erreurs sans que ça ait de conséquences. Et dès les années 60, on voit apparaître des simulateurs médicaux où on va pouvoir s'entraîner à faire de l'anesthésie en faisant des erreurs et apprendre des erreurs, mais sans qu'il n'y ait de conséquences pour le patient. Donc, c'est le premier transfert d'outils. La simulation peut être utilisée dans les deux mondes. La checklist, Guillaume vous en a parlé sur le module numéro 1. Il vous a expliqué la naissance de la checklist dans l'aviation. C'est dans les années 40, années 30, années 40. Et puis, là, vous voyez la checklist bloc opératoire qui est née à la fin des années 2000 où avant d'endormir un patient, avant de le faire rentrer en salle, avant d'endormir, avant de l'inciser, on va faire des checklists comme dans l'aviation et ça diminue de moitié la mortalité. En numéro 3, comme transfert d'outils, on peut proposer la régulation du temps de travail. Dans les années 70, en aéronautique, on commence à se rendre compte que la fatigue des pilotes, ça peut entraîner des accidents. Et vous voyez ici Libby Zion. C'est une patiente qui est décédée dans les années 80 d'erreur médicale. Elle a été prise en charge par des internes non supervisés, surtout épuisés. Et de ce décès va naître des lois sur la régulation du temps de travail, l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui, sous le nom en France, en tout cas, de repos de sécurité. En numéro 4, on a le concept de gestion des ressources, de CRM, comme on dit en aviation. Guillaume vous en a parlé aussi sur le module 1. Vous avez le replay du module 1, si vous voulez aller chercher ce que c'est le CRM. Il est en accès sur Internet. Et donc, dans les années 90, David Gaba, qui est anesthésiste, qui fait aussi de la simulation, propose d'utiliser le même concept dans le soin, en anesthésie notamment, ce même concept de gestion de crise, par exemple. La boîte noire, c'est notre cinquième outil. Vous voyez ici David Warren qui a inventé l'outil en 1950, cet outil qui s'est développé, démocratisé, généralisé sur tous les avions. Très récemment, le docteur Grand-Charoff au Canada a proposé carrément une boîte noire. On peut voir la photo même, une boîte noire du bloc opératoire où on va recueillir toutes les données. Pour l'instant, ça ne sert pas à analyser des accidents, ça sert plutôt à faire progresser les équipes. Le sixième transfert d'outils, on peut proposer le recueil anonymisé d'expérience. Les pilotes, quand ils ont des incidents en vol, ils peuvent rapporter ce qu'ils ont eu comme problème sur des plateformes. Et comme ça, la plateforme va anonymiser l'expérience et le donner à tous les pilotes, comme ça, toute la communauté des pilotes peut profiter de l'expérience de chacun. Eh bien, François Jolin et Frédéric Martin ont créé la même chose, le Patient Safety Database, où vous pouvez partager votre expérience de soignant qui va être anonymisée. Et il y a une newsletter régulière qui vient vous proposer l'expérience des autres pour apprendre cette expérience. Et enfin, le septième transfert d'outils, c'est le transfert d'outils qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la communication standardisée. Alors, d'où est venue cette idée ? Eh bien, les erreurs sont trop nombreuses. On le sait dans le soin, on en a parlé sur la première diapositive. Et en fait, quand on regarde les causes sources, c'est souvent une cause... La communication est une des causes sources. On a vu que l'aviation proposait de la communication standardisée, Guillaume va vous en parler. Et finalement, moi, j'ai été responsable d'un laboratoire de simulation en santé. Et à la fin de nos séances de simulation, quand on débriefe, qu'on réfléchit à ce qui s'est passé, eh bien, tous les participants nous parlent de la communication. On aurait pu faire mieux. D'où l'image que vous voyez maintenant, qui est un peu la comparaison entre le manuel de radio-téléphonie, c'est le manuel de comment on communique dans un avion, et finalement, ce que j'ai voulu un peu imiter, mais avec quelques nuances dont on va parler, de comment on peut parler entre soignants. Guillaume, en quoi la communication est-elle un enjeu majeur dans les avions ? Alors, il y a de nombreuses enquêtes qui ont démontré, notamment à la suite de tous les crashes qui avaient lieu dans les années 70, et qui ont toutes été ressorties une fois que la NASA a mené son enquête, la fameuse enquête qui a mené au développement du CRM. Dans de nombreuses enquêtes de l'époque, des presque incidents, des incidents, des accidents, ont révélé des problèmes de communication entre les membres d'équipage ou avec le contrôle aérien. Alors, je vous donne un exemple. Si un avion est à son altitude de croisière 32 000 pieds, on va dire 10 km d'altitude, les avions sont espacés verticalement de 300 m et ils ont une vitesse relative, quand ils se croisent, de l'ordre de 1 700 km heure. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l'autorisation d'altitude était mal comprise par les pilotes. Donc, il y a toute une série de règles qui ont été mises en œuvre sur base des constats de problèmes qui étaient nés de défauts de communication. Et en fait, la communication, elle est nécessaire à toutes les autres compétences CRM. À partir du moment où on doit coopérer au sein d'une équipe, notamment avoir la même représentation de la situation pour que toute l'équipe aille dans le même sens, toute l'équipe partage le même objectif, eh bien, il est nécessaire que la communication soit la plus efficace possible. Alors, je vous propose de regarder à quoi ressemble la réalité d'un cockpit. Vous avez deux pilotes qui sont assis côte à côte et a priori, quand ils sont vraiment en train de piloter l'avion, c'est-à-dire pas en pilotage automatique et dans des zones de trafic plutôt denses, donc où il y a pas mal de travail, eh bien, les pilotes regardent vers l'avant. Alors, c'est important, on parlera des différentes composantes de la communication dans un instant. Ensuite, on est dans un environnement dans lequel le bruit ambiant maximum autorisé est de 76 décibels. Alors, sur les dernières générations d'avions, les Airbus 350 et les Boeing 787, le niveau de bruit dans le cockpit est inférieur à cette valeur, mais dans la plupart des autres avions, on s'en approche fortement. Donc, il y a un bruit ambiant important. Il y a également des annonces sonores et des annonces faites par des voix synthétiques en fonction de différents paramètres qui vont éventuellement apparaître à des moments où on est en train de communiquer. Donc, il faut être certain que si on s'est fait empiéter notre communication par l'avion, eh bien, on va reprendre la main pour être certain de s'être bien compris. Et puis, on a des communications avec le personnel de cabine via l'intercom, qui est un genre de téléphone, avec le bruit ambiant de la cabine également. On a des communications avec le contrôle aérien par radio. Alors, il y a des hautes fréquences, des très hautes fréquences, tout ça évolue. On a maintenant des communications par satellite dans certaines régions du monde, mais il reste des régions du monde dans lesquelles on a l'impression que le contrôle aérien est assis dans le fond d'un bocal et est très difficile à comprendre. Et puis, on a des communications avec d'autres avions dans certaines régions inhospitalières du monde, par exemple, au-dessus de la plupart de l'Afrique, où les avions conversent entre eux pour annoncer leur position parce qu'on a une confiance toute relative dans le contrôle aérien. Alors, toutes ces situations qui font que la communication peut être mise à mal, eh bien, pour avoir passé pas mal de temps dans des blocs opératoires dans le cadre de préparation, de formation que j'allais donner au personnel, je me suis rendu compte qu'il y a toute une série de difficultés de communication qui étaient également présentes au bloc et qui ressemblaient à s'y méprendre à ce qu'on vivait dans les cockpits. Et aujourd'hui, je peux imaginer qu'affubler de manière encore plus protectrice la communication peut être encore plus compliquée. Je pense que Gérôme peut nous le confirmer. Oui, alors, c'est vrai qu'avec cette crise du Covid, on a changé certaines de nos pratiques. Alors, c'est marrant de comparer les deux photos. Sur la première photo, on voit un bloc opératoire avec des difficultés de communication qu'on connaît et auxquelles on est habitué. et c'est rajouter de nouvelles procédures et notamment, par exemple, les visières ou des masques plus contraignants et notamment en réanimation où on met plus de masques. Et ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'aussi, avec un patient Covid dans une chambre, on limite les entrées dans la chambre. Donc, on limite le nombre de gens. Et moi, quand j'ai intubé mon premier patient Covid dans le service de réanimation où je travaille, il manquait du matériel. J'ai demandé une pince de Magil. C'est une pince pour aller dans la gorge mettre une sonde gastrique et on m'a amené de la vaseline. Donc, le patient va bien, il est extubé depuis, c'était au début de la crise. On en a beaucoup rigolé. On a fait un retour d'expérience là-dessus et en fait, on a compris qu'on avait des nouvelles barrières de communication, notamment le fait qu'il soit dehors, qu'il y ait ce bruit ambiant. Et donc, effectivement, il y a des barrières à franchir et on peut être amené à faire des erreurs comme on a fait là mais sans conséquences, mais parfois, il peut y avoir des conséquences. Donc, Guillaume, tu peux peut-être nous proposer rapidement peut-être des éléments théoriques essentiels pour après passer à la pratique vraiment très, on va dire, très précise. Il faut quelques éléments théoriques. Alors, je vais commencer par vous parler. Je vais d'abord vous rappeler que vous avez la possibilité pendant tout le webinaire de nous poster vos questions dans l'onglet converser que vous trouvez dans le menu Zoom et on essaiera d'y répondre au maximum dans quelques minutes. Donc, quelques éléments théoriques, je vais en aborder deux. Le premier que je vais aborder, c'est la notion des trois points de communication, les trois dimensions de la communication. Vous avez certainement entendu parler de communication verbale, non-verbale et paraverbale. Alors, qu'est-ce que ça représente ces différents termes ? Le verbal, c'est le contenu des mots. Quelque part, c'est un peu la définition du mot dans le dictionnaire. Et puis, on a le paraverbal. Le paraverbal, c'est l'intonation que je vais utiliser pour dire ce mot. Par exemple, si je vous réponds oui, franchement, vous allez vous dire OK, la réponse est franche, donc je peux vraiment comprendre oui derrière sa réponse. Par contre, si vous me posez une question à laquelle je vais répondre oui, vous comprenez tout de suite que je suis beaucoup moins affirmatif dans ma réponse. Et puis alors, on a le non-verbal. Le non-verbal, ce sont les postures, ce sont les grimaces, les expressions du visage. Et le non-verbal, c'est quelque chose, c'est une dimension de la communication qui est gérée par notre inconscient. C'est-à-dire que si vous êtes face à une personne qui vous fait nom de la tête en vous disant oui, vous pouvez faire confiance à sa tête. Alors, on entend souvent parler du pourcentage, des pourcentages qui sont affichés sur cette diapo. Ces pourcentages, ils sont issus d'une étude, d'une expérience qui a été menée par Albert Merabian. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est oublier ces chiffres. Les trois dimensions de la communication existent, mais ces chiffres varient, les proportions varient en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Albert Merabian lui-même met en garde sur son site internet quant au fait que ces chiffres sont souvent extrapolés de manière abusive. La deuxième partie théorique dont je voudrais vous parler, ce sont les différentes composantes d'un système de communication. D'un côté, on voit souvent ce schéma-ci qui est attribué à Shannon et qui date de 1948. D'un côté, on a l'émetteur, la source du message. De l'autre côté, à l'extrémité, on a le récepteur, la cible du message. Et puis, on a le message en lui-même qu'on va transmettre sur un canal. Alors, il y a toute une série de paramètres qui manquent sur ce schéma. On va commencer par les interférences externes. On en a déjà pas mal parlé. Quand on a vu la photo du cockpit et tout le bruit ambiant, etc., on l'a déjà évoqué également quand on a vu la photo du bloc opératoire et la manière dont les équipements de protection individuelle à l'heure actuelle rendent la communication encore plus difficile. Donc, le canal est mis à mal et le message a donc plus de difficultés d'aller de l'émetteur au récepteur. Et puis, il y a d'autres choses qui vont affecter notre capacité de communiquer efficacement. Lorsqu'on veut émettre un message, on est obligé de le coder parce qu'en fait, on a une vitesse de pensée qui est de l'ordre de 2 000 à 3 000 mots par minute et quand on parle, notre élocution est de l'ordre de 165 mots par minute. Ça veut dire qu'on doit procéder à une simplification entre ce qu'on pense et entre ce qu'on veut dire à la personne qui est en face. Et comment est-ce qu'on va procéder à ce codage, à cette simplification ? Eh bien, l'idée, c'est de ne pas laisser ça au hasard parce que si on laisse ça au hasard, ce codage, il va être fait sur quels critères ? Eh bien, sur ma propre carte du monde en tant qu'émetteur, sur mon vécu, ma culture, mon éducation, les expériences préalables que j'ai eues, peut-être l'image que j'ai du récepteur. Et donc, l'idée, c'est de ne pas laisser toutes ces interférences internes affecter au hasard la manière dont je vais simplifier le message. Et puis, du côté du récepteur, on a exactement la même chose. Le décodage qu'il va faire du message va être influencé par sa propre carte du monde, sa culture, son éducation, son vécu, etc. Et j'aime beaucoup pour synthétiser tout ça une citation qui est attribuée à Richard Bandler, qui est un des deux co-créateurs de la programmation neurolinguistique. Il dit « The meaning of your communication is the result you get ». En gros, l'efficacité de votre communication se mesure au résultat que vous obtenez en fonction de ce que vous avez demandé. Alors, face à ces deux notions théoriques, donc les trois pans à la communication, verbal, non-verbal, para-verbal, et puis toutes ces interférences qui vont compliquer notre capacité à communiquer, quelles sont les solutions qui ont été mises en place dans l'aviation. La première, et vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est que quand il y a des communications entre le contrôle aérien et un avion, l'autorisation est donnée par le contrôle aérien, les pilotes vont répéter cette autorisation, on appelle ça le readback, le collationnement en français, et puis dans certaines régions du monde, et je trouve ça très très bien, il y a une confirmation de la part du contrôle aérien. Et bien sûr, dans toutes les régions du monde, il y a une correction si le message de l'équipage, le collationnement ne correspond pas à l'autorisation qui a été donnée. On appelle ça fermer la boucle de communication, ça permet de sécuriser la communication. La deuxième chose que l'aviation a développée, c'est la notion de standardisation du langage, c'est-à-dire qu'un mot va désigner quelque chose de très précis et on n'utilisera pas d'autres mots. Je vous présente ici une page qui est issue du manuel d'utilisation du Boeing 777 et vous voyez quand on demande à son collègue d'afficher une vitesse de 250 nœuds, il y a une phraseologie tout à fait standard qu'on est obligé d'utiliser pour qu'il n'y ait aucune interprétation, aucune improvisation possible et cette phraseologie standard fait partie de la réglementation aéronautique. On parle de la phraseologie et c'est le moment de rendre la parole à Jérôme. C'est quoi la phraseologie ? D'après le Larousse, c'est une construction de phrases ou de procédés d'expression propres à une discipline, à un milieu. Dans notre milieu, le soin, j'ai remarqué personnellement un manque d'uniformité et surtout l'absence pour l'instant de référence sur le bien communiqué, ce que nous a montré Guillaume dans l'aviation. Quelques règles existent mais elles sont soit éparpillées ou parfois elles sont implicites. Par le livre, vous avez le lien ici en bas de la diapositive et vous pouvez me le demander par message privé sur LinkedIn ou sur le fil de la discussion aujourd'hui. Ce livre, je propose de rendre ces règles explicites et je propose des règles de phraseologie. Ce ne sont pas des règles dogmatiques à appliquer en bloc, c'est juste des propositions qu'il va falloir adapter à la pratique. Il y en a 26 dans le livre, je n'ai pas le temps de bien sûr toutes les développer ici. On va aller dans le détail et voir quelques-unes. D'abord, des règles de message. Mais ce sont des règles souvent de bon sens. D'abord, il faut savoir quantifier en médecine. Par exemple, on ne va pas dire à un infirmier de remplir un patient, on va quantifier ce remplissage en dire 500 ml de sérum physiologique. C'est beaucoup plus précis. Si on utilise un chiffre, on va utiliser une unité. Deux de morphine, ça peut vouloir dire deux ampoules. Donc, il faut dire deux milligrammes. Pareil, on va utiliser des premières règles de précision. On va utiliser un verbe précis. On voit souvent des erreurs dans les scénarios de simulation où on demande à un des participants de faire un médicament dans le simulateur et finalement, parfois, le médicament est injecté, parfois, le médicament est préparé alors que l'intention n'était pas forcément la même. Donc, il est important d'utiliser un verbe précis. Un médicament, ça s'injecte ou ça se prépare. Ensuite, en médecine, on voit souvent utiliser la métonymie, c'est-à-dire appeler un patient par sa pathologie ou par l'endroit où il se trouve, le patient de la 205 ou le poignet des urgences. Et ça, ça peut être amené à faire des erreurs. Si on fait descendre au bloc le poignet des urgences et qu'en fait, il y a deux poignets, on peut se tromper de malade. Si on va chercher ou faire une ponction lombaire au malade de la 205, il peut y avoir un changement de chambre et on peut se tromper de patient. Enfin, dans le message, en médecine, dans le soin, c'est très important de personnaliser le contact, que ce soit par téléphone ou en direct, savoir à qui l'on parle avec son nom, son prénom et surtout sa fonction parce que ça permet de sécuriser, d'éviter de répéter plusieurs fois les mêmes informations et de savoir de quel patient on parle aussi. Donc, l'émetteur du message, comme vous disiez Guillaume, le récepteur et le patient. J'appelle, bonjour, c'est Jérôme l'anesthésiste, je veux parler de M. Dupont le patient, est-ce que c'est bien Stéphane l'infirmière anesthésiste ? Oui, c'est Stéphane et on a sécurisé la communication parce qu'on a posé le triangle d'équipe. En aéronautique, comment vous gérez un peu la précision, Guillaume ? Systématiquement, quand on s'annonce un nouveau contrôle aérien, on va commencer notre message qui est tout à fait standardisé par l'indicatif de la station qu'on appelle, ensuite, on va donner notre indicatif et puis, on va passer les informations ou poser les questions qu'on souhaite poser. Donc, on va toujours s'assurer qu'on parle à la bonne personne et dire à cette personne qui on est. Donc, à retenir, c'est être précis. Le message doit être précis et dans le soin notamment. Vous allez devoir une petite animation, Guillaume. Voilà, elle arrive. C'est superbe. Merci, Guillaume. Et donc, on va passer à l'attitude parce que c'est ce que Guillaume vous parlait de tout ce qu'il y a autour du mot et finalement, les mêmes mots peuvent avoir un sens différent comme le oui ou le oui et ça, dans le soin, évidemment, on a le même problème que dans l'avion. Ensuite, on va limiter le bruit de fond. C'est par exemple quand je demande une pince de malgile et qu'on m'amène de la vaseline parce qu'il y a du bruit de fond et ensuite, on va attirer l'attention. Attirer l'attention, ce n'est pas évident. Il peut y avoir des outils comme changer de ton, un contact physique approprié, une main sur l'épaule pour que quelqu'un sorte d'un tunnel d'attention et ne prête pas attention à vous, utiliser le prénom des gens. Il y a beaucoup de manières. Nous, avec le Covid, on a trouvé une nouvelle façon d'attirer l'attention puisqu'on est très peu en salle quand il y a un soin, intubation, décubitus ventral et qu'on peut avoir besoin d'aide en dehors de la chambre. Eh bien, on utilise les zones de communication et finalement, pour attirer l'attention, on va se rapprocher de la porte. Si on se rapproche de la porte, les gens qui sont satellites, qui sont autour de la chambre, vont comprendre qu'on est là pour leur parler et donc ça attire leur attention. Et vous voyez qu'on s'adapte à la situation, donc on s'adapte au Covid et on essaie de trouver des nouvelles solutions. Donc, le message qu'il y a ici à retenir, c'est de développer, de soigner l'intention. Si l'intention, c'est d'attirer l'attention, notre attitude va suivre. Si l'intention, c'est d'être bienveillant, le ton, il va être bon. Si l'intention, c'est de protéger la concentration de l'autre, on va automatiquement limiter le bruit de fond. Ce qui nous fait passer à notre troisième famille, on va dire, de règles, c'est des règles d'échange. Donc, on a vu des règles de messages, comment on construit un message, comment on le porte avec son attitude et finalement, comment on va échanger des messages. On peut tout simplement fermer la boucle. Comment en aviation, je ne reviens pas dessus. Guillaume vous en a parlé. Ça peut être, je veux un drain thoracique. D'accord, j'ai compris que tu veux un drain thoracique, je vais le chercher. Ok, amène-moi le drain thoracique, on est sur quelque chose dans l'urgence. On s'est compris, on a fermé la boucle de la communication. Ensuite, on peut utiliser des méthodes structurées. Vous voyez ici, ce que propose la HAS, c'est le side en bas de la diapositive. C'est une méthode structurée de transmission. Je ne détaille pas, je vous invite à aller sur le site de la HAS. C'est très bien fait, c'est situation, antécédent, évaluation, demande, quand on communique, on finit par une demande. L'outil est bien fait, il faut aller consulter ces documents. On va prendre l'exemple de grimper l'échelle de la précision. Pourquoi on peut partir d'un message qui est correct, d'un message qui a été bien porté avec une attitude positive, bienveillante, posée, et pourtant, on peut ne pas avoir une conscience partagée de la situation. Pour ça, il va falloir avoir une attitude interrogative, poser des questions. On va recevoir un patient qui a détresse respiratoire et qui est étiqueté COVID. Mais est-ce que, combien il a d'oxygène ? Il a 9 litres d'oxygène. D'accord, mais combien de fréquence respirée ? 15 litres. 25 de fréquence respirée, donc il est en détresse. Oui, est-ce que tu penses qu'il va falloir l'intuber ? Oui, il va falloir l'intuber. On va arriver à une conscience partagée de la situation. On va mieux se préparer. Avant de recevoir mon patient, j'aurais pu anticiper mon matériel d'intubation, par exemple. Là, ce qu'il faut retenir sur l'échange, c'est de développer un esprit d'équipe. Ça, c'est important. Dans la communication entre soignants, on peut être amené à rencontrer une certaine récurrence. dans des difficultés ou des pièges. Par exemple, avouer ses ignorances. Culturellement, l'ignorance n'est pas forcément bien acceptée dans le soin et ça peut arriver de combler l'ignorance avec des informations douteuses. Par exemple, ça m'est arrivé d'être appelé dans un service où on m'avait assuré que le patient n'avait pas de marbrure et en fait, le patient n'avait pas été examiné. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à combler notre ignorance par des informations qui nous paraissent probables. Donc, il faut bien se retenir de combler les vides. D'autres choses, dans le soin, on peut ne pas être d'accord. Et ça, le gradient hiérarchique, si on est avec un chef un peu trop autoritaire ou selon notre personnalité, ça peut être dur d'affirmer et de donner son avis alors que pourtant, l'avis de tout le monde est important. C'est un peu comme dans un cockpit. Guillaume, comment on fait pour exprimer un désaccord dans un cockpit ? On a une procédure, on a une technique, on va dire, qui s'appelle l'assistance progressive, une autre qui s'appelle l'assertivité. Ce sont deux techniques qui pourraient être utilisées. Je ne vais pas les développer ici, mais le point important, c'est que pour être utilisées, il faut y avoir été formé. Et donc, on est formé à l'utilisation de ces techniques de communication afin de pouvoir faire passer un message à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre au simulateur de manière récurrente. et on a même des sessions de simulateur dans lesquelles on nous dit a priori, écoute, toi Guillaume, ton rôle à un moment donné, tu le fais quand tu veux, mais tu ne seras pas d'accord du tout avec ton collègue. Et ça introduit une certaine incertitude quant à la séance de simulateur et le collègue à un moment donné se retrouve dans une situation qui doit gérer et qui est observée par l'instructeur. Le but, c'est qu'il utilise les outils qui nous ont été appris. D'accord. Dans le livre, je développe quelques outils. comment on peut, dans le son exprimé un désaccord, on n'a pas le temps de le développer ici, mais c'est un vrai défi et c'est nécessaire. Et finalement, si on devait résumer la diapositive, ce qu'il y a à retenir, c'est quand on est face à une situation difficile, il faut avoir une intention, c'est d'être nierisson, c'est-à-dire je ne pique pas, je n'agresse pas parce que ça peut amener à une certaine violence et à bloquer la communication. Mais il ne faut pas être paillassant non plus, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous semble anormal, on a le devoir de le dire, c'est la théorie du speaking up, c'est le parler haut, c'est le « il faut parler », ne pas se taire, c'est aussi le primum non tacéré, premièrement ne pas se taire, qui fait un peu référence au primum non nocéré du serment d'Hippocrate. Donc pour finir, rapidement, ces règles, il va falloir les mettre en place dans l'implémentation et là, très clairement, c'est là où on n'est pas du tout superposable à l'aviation, puisque le monde du soin est très hétérogène, on a une culture de la sécurité qui pour l'instant est très différente et donc pour l'instant, il faut créer ses propres règles, vraiment, et il faut s'adapter aux environnements, aux situations. Nous, par exemple, dans notre réa, où on prend du Covid, on s'est mis d'accord sur certains mots. Par exemple, les personnes qui sont devant la porte, qui sont susceptibles de nous aider, c'est les satellites. Donc quand on parle du satellite, on sait de quoi on parle. Par exemple, un patient qui a un scanner très évocateur de Covid et qui a une histoire évocatrice de Covid, mais qui a un test négatif de prélèvement, on sait qu'il y a beaucoup de faux négatifs, on l'appelle considérer Covid. Donc ça veut dire, considérer Covid, ça veut dire qu'on prend toutes les mesures de précaution, on le soigne comme Covid, même si on n'a pas la PCR positive. Et aussi pour avancer, on peut, dans l'implémentation, dans la mise en place de règles, faire un aller-retour entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que quand on va sortir de la pratique, on va faire un retour d'expérience et on va poser des théories grâce à ce retour d'expérience. Par exemple, l'histoire de la vaseline, après on a fait des petites réunions informelles de service, quand il y a une intubation d'un patient Covid, devant la porte, les satellites sont silencieux et attentifs. Et comme ça, on avance. Et la prochaine pratique va nous amener une prochaine théorie, etc. Et ça, c'est la marche en avant, les sociologues appellent ça l'épistémisation, c'est le fait de mettre en théorie, et la pragmatisation, c'est le fait de mettre en pratique. Et finalement, c'est un peu comme une marche en avant, pied gauche, pied droit, c'est une attitude professionnelle de progression entre la théorie et la pratique. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut assumer une certaine responsabilité. On ne doit pas attendre qu'on nous dise quoi faire, mais il faut agir et décider comment agir pour la meilleure sécurité de nos patients. Guillaume, tu peux peut-être rebondir sur quelques-unes de ces règles qu'on propose dans le soin ? Ce que je vais surtout faire, c'est vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, ça va prendre deux minutes. Il y a quelque chose sur lequel j'insiste souvent beaucoup et qui a un effet positif sur la communication, c'est le fait de parler sous forme d'injonction positive. Alors, je vous propose un petit exercice pour ça. Je vais essayer de faire de la lecture de pensée et dans quelques secondes, je vais afficher une image à l'écran et ce sera l'image que vous avez en tête. Donc, j'espère que tout le monde est prêt, vous êtes bien concentré. Avant toute chose, avant toute chose, j'ai une chose à vous demander, c'est je vous demande absolument de ne pas penser à un éléphant rose. Je pense que j'ai réussi le challenge auprès de pas mal de personnes. Pourquoi je vous parle de ça ? En fait, le fait d'avoir évoqué le concept d'éléphant rose, ça a amené cette image dans votre tête. Et c'est comme ça pour tout. On comprend le langage verbal en construisant des images mentales. Ça, ça a été maintenant prouvé par les psychologues. Et donc, ils ont démontré que même avec les yeux fermés, notre cortex visuel est sollicité en permanence lorsqu'on nous parle. Or, souvent, on a tendance à dire ce qu'on ne veut pas et c'est culturel. Moi, je le vois avec mes enfants, j'essaie de me forcer à faire différemment parce que depuis notre plus tendre enfance, on entend « fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ça », etc. Et la question, c'est « ok, mais je fais quoi alors ? » Et l'idée, c'est que si vous dites à un enfant, par exemple, « va pas sur la route », dans sa tête, il va créer une image de lui sur la route et à partir de là, il va interpréter ce que vous lui demandez. Par contre, si vous lui dites « joue sur le trottoir, reste sur le trottoir », la route n'apparaît même pas dans son image mentale et donc, il va avoir beaucoup plus de facilité de respecter ce que vous lui avez dit. Donc, l'idée, c'est d'éviter les injonctions négatives, éviter les négations quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, donner des injonctions explicites et positives et essayer d'être le plus spécifique possible de manière à ce que les gens fassent ce que vous attendez d'eux plutôt que de ne pas faire ce que vous n'attendez pas d'eux. Je vais laisser la parole à Jérôme histoire de nous rappeler ce qu'on peut garder de ce webinaire. Donc, tout d'abord, la communication est une composante essentielle de la sécurité dans les industries à risque et dans le soin et ça, c'est un thème très cher à la Safety Academy. Si vous parcourez tous les retours d'expériences qui sont disponibles et quand ils nous envoient leur newsletter régulière, à la fin de chaque mini cas clinique, chaque un peu pastille de chaque expérience, il y a très souvent une composante de communication et moi, je vous crois beaucoup à la force de l'exemple et à l'apprentissage par l'expérience des autres. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de la Safety Academy, anciennement, un essai safety network. J'ai moi-même rapporté certaines de mes expériences négatives et en plus, c'est très intéressant parce qu'on voit l'analyse des autres et ça, ça éclaire notre propre expérience et avec notre expérience, on éclaire les autres. Ensuite, il faut assurer que nos messages clés soient compris et donc pour ça, respecter les règles qu'on a déjà évoquées de précision, d'attitude bienveillante, ni hérisson, ni paillasson, ce qu'on a déjà dit et surtout d'adaptation. Et pour ça, on est au début d'une histoire, j'espère, où on est en train de développer un langage commun. Alors, on arrive au bout de notre présentation. Donc, on va maintenant prendre les quelques questions qui, pour l'instant, nous ont été envoyées dans l'onglet converser. Vous pouvez continuer d'en envoyer. J'en profite pour vous rappeler qu'ici à l'écran, vous avez le livre de Gérard Mieux communiquer entre soignants disponible actuellement en ligne gratuitement ainsi qu'une photo de mon livre Mieux réussir ensemble. Alors, Jérôme, je vais peut-être te transférer la première question qui est relative à la boîte noire au bloc opératoire. Tu en as parlé tout à l'heure. La question était comment avez-vous mis en place une boîte noire au bloc ? Est-ce que tu peux juste recadrer ce que tu as expliqué tout à l'heure ? Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, il y a pas mal de barrières à ça. Pour l'instant, ce n'est que des expériences ponctuelles, ce n'est pas généralisé. Et donc, tout ce qu'ils ont fait en retire quelque chose de très positif. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut obtenir l'autorisation des patients ou en tout cas obtenir des autorisations institutionnelles. Il y a des problèmes techniques. Alors, je vais vous parler toujours par l'exemple des expériences que je connais plus proches de nous, pas outre-Atlantique mais en France. D'abord, il y a un bloc à Toulouse où ils ont mis ça en place et en fait, ce n'est pas tout le temps en train d'enregistrer mais ils ont un bouton d'urgence, un bouton rouge d'urgence. Quand quelque chose commence à mal se passer, ils tapent sur le bouton rouge d'urgence et ça lance son enregistrement et comme ça, ils apprennent de comment ils gèrent la crise et ils en retirent des données vraiment très intéressantes. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner des données objectives. Le retour d'expérience, il y a plusieurs façons de l'obtenir, soit par la mémoire des participants et donc, c'est ce qu'on fait par exemple en débriefing, en simulation mais finalement, quand on est confronté à la vidéo et la donnée objective, on se rend compte que notre mémoire elle est déformée. Donc, c'est vraiment très intéressant par l'objectivité des données qu'on reçoit. Par contre, il peut y avoir des problèmes techniques. Par exemple, à Toulouse, ils se rendent compte que le son n'était pas toujours excellent parce que quand on met un micro d'ambiance, puisque c'est un micro d'ambiance, comme Guillaume vous l'expliquait dans le cockpit, c'est pareil dans un bloc opératoire, il y a les bruits du respirateur, les alarmes, il y a quelqu'un qui va parler au fond de la pièce mais quelqu'un qui va parler à côté du micro et donc, on a du mal à vraiment tout retranscrire mot à mot ce qui se passe. Il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans des salles de naissance parisiennes où ils ont fait une boîte noire de la réanimation du nouveau-né dans les premières minutes et en fait, elle a été montrée au staff et détruite juste après pour des problèmes de confidentialité et là aussi, ils tiraient vraiment des données très intéressantes et notamment que notre mémoire de l'action n'est pas très bonne. C'est quelque chose qu'on va voir arriver et il va falloir vraiment poser des règles très précises par rapport à la confidentialité des patients et puis, il va falloir faire accepter ça aux médecins. Est-ce que c'est une menace pour eux d'être filmé et est-ce que ça peut entraîner des problèmes médicaux légaux ou au contraire, est-ce que c'est une chance de prouver qu'on a bien fait les choses ? Je vais juste, pour clôturer cette question-là, vous donner un nom. C'est Philippe Donny, D-O-N-Y. C'est un anesthésiste belge dont je sais qu'il a travaillé maintenant depuis plusieurs années sur un concept de boîte noire en anesthésie et que le projet est abouti. Donc, si vous êtes intéressé, il est facile à contacter via les réseaux. Une deuxième question à laquelle je vais peut-être répondre, c'est que pensez-vous de la musique en fond sonore dans les blocs opératoires ? Alors, pourquoi je vais y répondre ? Parce que je pense que peut-être que Jérôme a son point de vue et ses habitudes. Moi, je dois vous avouer que j'ai passé, comme je le disais, pas mal de temps au bloc et dans certains blocs, dans certaines salles, il y avait de la musique, dans d'autres, il n'y en avait pas. Et la première fois que j'ai été confronté à une salle dans laquelle il y avait de la musique, j'étais un peu surpris et donc je me suis mis à questionner les gens de manière tout à fait innocente parce que j'étais un peu là comme l'ami à qui on va expliquer ce qu'on est en train de faire. Et je me suis rendu compte que d'un côté, certaines personnes, et c'était souvent le chirurgien, avaient tendance à dire non, mais moi, j'ai besoin de musique parce que comme ça, je me concentre plus facilement. OK, c'est compréhensible. Mais la question, c'est est-ce qu'il tient compte des besoins du reste de l'équipe ? Et donc, j'allais questionner le reste de l'équipe et puis je me rendais compte que l'anesthésiste disait non, mais moi, ça m'ennuie un peu parce qu'en plus, il la met relativement fort à partir d'un moment donné, donc je n'entends plus mes alarmes. Et puis, les infirmières qui n'aimaient pas, il y en a une qui ne supportait pas le style de musique, donc ça lui donnait mal à la tête. Et donc, en fait, je ne veux pas juger, je ne veux pas vous dire s'il s'est bien ou s'il ne s'est pas bien, mais tout ce que je veux vous dire, c'est quand on travaille en équipe, ce qui est super important pour bien coopérer, c'est que les besoins de tous soient pris en considération. Autre question ? Jérôme, je suis là. Oui, juste pour la musique au bloc, je partage un peu ton point de vue. Moi, je ne suis pas opposé fermement et de façon catégorique, mais il y a beaucoup de fois où ça me gêne effectivement et je pense que ça mérite d'être discuté. Et pour ça, c'est souvent par expérience le chirurgien qui décide et donc il y a un problème un peu de ce gradient hiérarchique de qui décide quoi au bloc opératoire. Il y a des moments quand les week-ends sont longs, les week-ends de garde où on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on est samedi, on a commencé à 8h du matin, il est 17h, on est sur une chirurgie un peu longue et où il n'y a pas de temps très critique. Une petite musique de fond, si elle est sympa, moi, je trouve que c'est vraiment un plus. ça fait baisser la tension, on est mieux et il y a des moments où vraiment ça me gonfle. Et donc, effectivement, je pense que ça mérite discussion. Et que c'est comme un peu ce que je disais, c'est qu'il faut s'adapter. Il ne faut surtout pas poser de dogme trop restrictif. Alors Jérôme, je te soumets à la question suivante qui nous est adressée en privé. Comment et avec qui développer les outils de com propres à l'établissement, comme tu les évoquais, ou au service ? Ah oui, question compliquée. Il y a deux réponses. Enfin, deux réponses. Il y a une réponse personnelle. Tout simplement, c'est poser soi-même, déjà changer soi-même sa manière de communiquer. Et déjà, ça fait beaucoup progresser. Moi, maintenant, quand je réponds au téléphone ou quand j'appelle, c'est toujours bonjour Jérôme anesthésiste ou Jérôme réanimateur. Parfois, je dis mon famille aussi, Jérôme crosse réanimateur. Je demande qui est là. Je m'impose poser ces règles-là. Et souvent, les gens, ils répondent « Ah ben moi, c'est Thomas l'infirmier ». Donc, déjà, s'appliquer à soi si on veut changer. Et ensuite, je pense qu'il ne faut surtout pas faire d'attitudes descendantes. Il ne faut pas aller voir genre la cadre et le chef de service en disant « Maintenant, on va faire comme ça » parce que ça ne marchera pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est… J'ai un petit problème d'ordinateur, excusez-moi. C'est réglé. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à réunir l'équipe pour que l'équipe propose. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple pour la checklist au bloc opérateur à l'hôpital mère-enfant à Limoges où je travaillais. Et en fait, on a pris la checklist, on a regardé ce qui se passait. On n'a pas regardé sur papier, on a vraiment fait de l'observation directe. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas bien faite du tout. Elle était remplie sur papier mais elle n'était pas faite. Et donc, on a restitué ça. C'est un travail de test interne. On a restitué ça aux soignants en disant « Voilà ce qui se passe. Ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Donc, on a échangé. Ils nous ont dit « Elle est trop compliquée. Cette checklist n'est pas la nôtre. » Et donc, on a dit « Très bien. » Et on a fait un questionnaire en ligne. Qu'est-ce qu'on enlève ? Qu'est-ce qu'il faut rajouter ? On va faire votre checklist. Mais votre checklist. Nous, on n'a pas imposé. On avait nos idées. Donc, il y avait un questionnaire. C'était très long à remplir. Très fastidieux. 25-30 minutes. Tout le monde l'a fait quasiment. On a eu un taux de réponse énorme parce que quand on demande l'avis aux gens de première ligne, quand on les laisse se saisir de leurs propres outils, ils le font. Et à la fin, on a proposé trois ou quatre checklists qui correspondaient à la majorité des avis. Et après, on a fait voter la checklist finale et on a mis en place l'objet final, la checklist finale. Et on a dit, voilà, votre checklist tel que vous l'avez décidé. On a eu un taux d'adhésion qui était colossal. Alors, on n'a rien inventé. Ce sont des techniques de mise en place qui existent. Il faut aller voir sur les techniques d'implémentation ou la stratégie du changement. Il y a beaucoup de choses écrites dessus. Et le changement qui marche, c'est le changement qui vient de la première ligne avec une responsabilisation. Ok. Merci, Jérôme. Je vous propose une dernière question à laquelle je vais peut-être répondre parce que j'ai une anecdote à ce sujet-là. la question, c'est comment s'approprier toutes ces règles ? Alors, l'anecdote est la suivante. Il y a un pompier américain qui, depuis plusieurs années, donne des formations CRM facteur humain à plein de corps de pompiers aux États-Unis. Et un jour, il racontait ceci. Il forme, donc, dans une classe, lors d'un cours magistral, il forme une équipe, le capitaine des pompiers puis toute son équipe, a un outil d'assertivité. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un qui est moins gradé veut faire passer un message comme quoi il n'est pas d'accord, par exemple, à son supérieur, c'est un outil qui peut être utile. Et donc, il parle de cet outil en long et en large pendant la séance de cours. Et puis, il y a une séance de simulateur. Et il y a un jeune pompier qui est amené à monter sur le toit, sur le toit plat d'un immeuble. Et à ce moment-là, il y a l'instructeur qui lui dit, OK, pour info, il y a une bonne vingtaine de tonnes d'eau sur ce toit. Il y a le brasier en dessous et tu as le sentiment qu'il ne faut pas que tu ailles parce que ça va s'effondrer. Et le gars, il va quand même. Donc, des briefings et ils disent, mais comment ça se fait que tu y as allé ? Pourquoi tu n'as pas utilisé cet outil d'assertivité ? Il a dit, mais je n'osais pas. Donc, d'avoir lu ces outils, ce n'est pas pour ça qu'on va les utiliser. Et même pendant les premières séances de simulation, ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce que nous, on met en place dans l'aviation ? On s'est rendu compte qu'il fallait une phase intermédiaire et on utilise des jeux de rôle. On organise des jeux de rôle lors des séances de formation en classe. C'est-à-dire qu'on présente la théorie, on dit, voilà, la procédure d'assertivité, elle se décline comme ça. Et puis, on fait des petits jeux de rôle, chaque fois deux par deux avec d'autres personnes qui observent et puis qui débriefent. Et on se rend compte que grâce à ça, lors des séances de simulateurs qui suivent, les gens sont beaucoup plus enclins à les utiliser. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça, Jérôme ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'importance de la formation, ça, c'est vrai, c'est fondamental. Culturellement, ça commence à venir dans le soin. On sait qu'en aviation, c'est institutionnel, les séances de simulation. Chez nous, ça vient tranquillement, on progresse. Donc, se former et puis, ne pas hésiter à participer à ce webinar, par exemple, ça, ça fait partie. Puis, il y a tous les outils qui sont à notre disposition. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences, par exemple, sur le patient safety database. Partagez vos expériences où vous n'avez pas osé. Moi, j'ai le souvenir d'un cas clinique du patient safety database, justement, d'un interne, jeune interne d'anesthésie qui est face à un chirurgien assez autoritaire et qui n'arrive pas, qui n'ose pas. Et le fait de déclarer, après, on a su, alors normalement, c'est anonyme, mais on a su qui c'est qui avait déclaré parce qu'il est venu nous voir. Et il y a même un effet sur le bien-être au travail d'oser. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans autre chose, mais le bien communiquer pour la sécurité du patient, c'est important. Mais il y a aussi une notion de qualité de vie au travail qui va découler de toutes ces formations, de ce osé dire et de tout ce qu'on a essayé de vous transmettre aujourd'hui. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Un tout grand merci d'y avoir participé. Merci à nouveau à Safety Academy et à InVivox d'avoir organisé. Nous vous disons à lundi pour le troisième et dernier module de cette série. Vous serez lundi en compagnie de Claude Vallaud et de François Jolin. Ils vous proposeront un format de débriefing d'équipe et également des clés pour comprendre et améliorer le travail en équipe. D'ici là, comme vient de le dire Jérôme, n'hésitez pas à rapporter vos cas éventuellement relatifs au débriefing pour le module 3 sur la plateforme Patient Safety Database. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent week-end. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada